Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Giboc, un cacé situé dans la commune de Jigenshore et qui souffre véritablement le martyr avec les innombrables difficultés qui étouffent son éponnissement. L'état de la route désastreux rend difficile à voir impossible l'accès. Les déchets jetés ont pas trop brûlé à n'importe quel moment menaçant sérieusement la santé de ses habitants. Les populations de cette localité de Jigenshore n'entendent que le bruit du camion qui ramasse quotidiennement les ordires ménagères. Des enceintes qui ne peuvent pas accéder à ce quartier à cause de l'état déplorable et calamiteux de la route. Poubakar Manga, habitant de Giboc. Vraiment, je me suis dit que peut-être c'est le problème de la route. Parce que je vois que toutes les routes goudronnées, les véhicules passent là-bas. Étant donné que chez nous ici, comme les routes ne sont pas goudronnées, ça ne passe pas. Et les ordis traînent partout. Ça, vraiment, je me suis étonné. Pourquoi ? Ça, c'est depuis, ça fait vraiment longtemps, depuis presque l'indépendance, je dirais. Parce que nous, nous sommes là, nous sommes nains ici. Depuis lors, les routes sont toujours restées telles qu'elles sont. Il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. On ne vient pas avec les tracteurs pour essayer d'améliorer un peu quand même les routes. Les véhicules même passent difficilement. Si tu regardes jusqu'au bout là-bas, ce n'est pas goudronnées, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des creux. C'est terrible. Et les gens, ils sont toujours là, derrière les politiciens, qui ne font rien du tout. J'aimerais vraiment leur dire, eux-mêmes, les hommes politiques, là, ils n'ont qu'à ouvrir leurs yeux, qu'il y a des quartiers qui sont abandonnés. Étant donné que les gens, ils meurent pour eux. Donc, eux, ici. Mais quand même, le minimum que nous, on a besoin, c'est quoi ? C'est vraiment de nous faire ces routes-là. Mais regarde bien, ça ne va pas. Les apprenants d'une école située dans les parages font difficilement leurs cours, parfois à cause des fumées provenant des sites qui abritent les ordires brûlées. Daya Gomis élève. Le seul cas qui me dérange ici, c'est que notre route n'est pas bonne du tout. Parce qu'il y a des trous un peu partout. C'est sale parce qu'il y a des déchets qui sont jetés un peu partout. Et puis voilà. Oui, déjà parce que les gens, ils essaient de diminuer les déchets en faisant du feu. Mais il faudrait qu'il y ait une poubelle. Un peu partout, dans tout le Sénégal même, carrément, je peux dire. Mais surtout à Ziganchor. Parce que si vous voyez bien, c'est vraiment sale. Ce n'est pas accueillant. Vraiment, ce n'est vraiment pas accueillant. Quand tu viens, c'est comme si tu étais dans un zoo, dans une... J'ai oublié le mot carrément. Mais c'est vraiment sale. Une situation douloureuse pour les personnes vivant avec un handicap. Blanche Yata, handicapé moteur. Se plaît. Moi, je suis une personne handicapée. Et vous voyez l'état de la route. C'est ici le terminus. Si tu ne te rencontres pas avec un taxi-man qui est compréhensible, ça devient compliqué. Un jour, je suis sortie et restée pendant des heures dehors sans avoir de véhicule. Avant de parler des camions à ramassage ordures, ils n'ont qu'à d'abord faire la route. Des doléances qui n'ont que point de durée. Cette population de Giboc sollicite dans l'urgence une aide auprès des autorités. Génération FM Génération FM The best radio Génération FM